Je pense que, comme je l'ai dit, je le réitère, ce procès n'est pas le procès de Khalifa Salm. Ce procès est le procès de la justice sénégalaise. Aujourd'hui, si nous vivons dans une république, je pense qu'il y a des questions qui n'ont même pas besoin d'être posées. Je pense aujourd'hui que, si pour certains, M. Khalifa Salm, maire de Dakar, a détonné de l'argent, en l'occurrence 1 million par jour. Donc je pense que tous les jours, le président Macky Salm détourne 30 fois plus. Je pense que tous les jours aussi, M. Moustapha Nias, président de l'Assemblée nationale, détourne autant d'argent. Et M. Ousmane Tanordien, président du Haut Conseil, détourne aussi autant d'argent. Je le répète, il s'agit de fonds politiques. Il n'est plus à démontrer que ce procès est un procès éminemment politique. A ce titre, nous sommes très fiers aujourd'hui du maire Khalifa Salm, qui a eu aujourd'hui, pour la première fois depuis l'ouverture de cette cabale, eu à se prononcer, en indiquant clairement au tribunal qu'il s'agit de fonds politiques. Et M. Khalifa Salm a indiqué aujourd'hui au tribunal qu'il était dans ce tribunal pour des raisons immédiatement politiques. Je prendrai part à ce dossier. Faites-moi confiance, je prendrai part à ce dossier. C'est un dossier politique. J'apporterai ma part de vérité. Et au-delà du tribunal, nous sommes dans une bataille d'opinion. Il faudrait que l'opinion sache que ce n'est pas un procès, c'est une cabale, c'est un complot, c'est une mascarade, c'est une farce qu'on veut revêtir du manteau de la justice sénégalaise. Je répète que j'ai été conseiller municipal de 2009 à 2014 et c'est juste avant l'installation du conseil municipal d'alors que j'ai eu vent moi-même de l'existence de ces fonds politiques au niveau de la ville de Dakar. Le moment venu, j'indiquerai au tribunal quelle est la personnalité politique qui m'avait effectivement informé à l'époque de l'existence de ces fonds politiques. Et comme vous le savez, il y a des autorités politiques qui ont été citées à titre de témoin, mais au nom de la lâcheté, au nom du complot, au nom de la cabale, au nom du mensonge, au nom de la méchanceté, ces autorités politiques m'entendent très bien parce que toutes ces autorités politiques, à l'heure où je vous parle, détiennent tous des fonds politiques et refusent aujourd'hui de venir témoigner. Comme ils n'ont pas le courage de venir témoigner, je viendrai témoigner à leur place. Je rappelle aussi que je suis ancien député à l'Assemblée nationale du Sénégal, je suis ancien membre du bureau de l'Assemblée nationale. Pour ceux qui connaissent le fonctionnement de l'Assemblée nationale, je suis bien placé pour dire que les députés que nous étions, pour des fêtes de Tabaski, des fêtes de Corité entre autres, ont été appuyés à l'époque par des fonds politiques qui nous étaient remis en numéraire. Et comme aujourd'hui, malheureusement, il faut que les Sénégalais sachent que veut dire des fonds politiques, comment ces fonds politiques sont gérés, mais nous apporterons notre part de vérité. Je voudrais remercier encore le tribunal de continuer à faire preuve de lucidité, de sérénité, mais rappeler encore à messieurs du tribunal que je suis au regret de leur dire qu'ils ne sont pas malheureusement compétents pour parler de fonds politiques, parce qu'ils ne sont pas compétents pour parler des fonds politiques de la présidence de la République. Ils ne sont pas compétents pour parler des fonds politiques de l'Assemblée nationale. Je parle sous le contrôle de l'honorable député Tcherno Bokoum, qui était le président de la commission en charge du contrôle de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, en l'occurrence le président Moustapha Nass, s'est catégoriquement opposé à la venue de la Cour des comptes ou à la venue de l'Inspection générale d'État, parce qu'il est hors de question que la Cour des comptes ou l'Inspection générale d'État inspectent ou contrôlent l'Assemblée nationale du Sénégal. Je rappelle aujourd'hui que l'Armée nationale du Sénégal n'est pas contrôlée par l'Inspection générale d'État. Je rappelle que le chef d'État-major général des armées du Sénégal dispose de fonds spéciaux. Je rappelle que le haut-commandant de la Gendarmerie nationale dispose de fonds spéciaux. J'invite la Cour des comptes, j'invite l'Inspection générale d'État à oser aller fouiller dans la gestion de la Gendarmerie nationale et on verra si le haut-commandement de la Gendarmerie l'acceptera. Il s'agit d'une cabale politique et je pense que ceux qui sont en train de s'amuser à ce jeu, ils y laisseront des plumes pour ne pas dire qu'ils y laisseront leurs ailes. Parce qu'il est hors de question de venir dans cette cabale pour nous faire insulter, nous faire humilier, nous faire maltraiter. Il en est hors de question. Et je pense aujourd'hui que les Sénégalais nous observent. Le tribunal est en train de faire son travail, mais malheureusement il sera limité parce que la vérité ne pourra pas jaillir parce qu'il y a des témoins qui ont été cités et qui n'oseront jamais franchir la porte de ce tribunal. Et le moment venu, faites-moi confiance, je dirai à la barre de ce tribunal quelle est l'autorité politique qui m'a moi-même demandé de saisir le maire de Dakar Khalifa Sale par rapport à des fonds politiques. Aujourd'hui cette autorité politique est conviée à venir donner sa version des faits, mais comme je l'ai déjà indiqué tantôt, un lâche reste un lâche, un traître reste un traître, un comploteur reste un comploteur et malheureusement les spécialistes de la cabale, ils resteront toujours des experts en la cabale.